– Le toque orange le Figaro, question Yves Tréhard, réponse Bernard Cazeneuve. – Bonjour Bernard Cazeneuve. – Bonjour. – Alors comme d'habitude, 4 questions pour commencer, vous répondez par oui ou par non. La première des questions, condamnez-vous la publication d'un livre de Mme Marcella Yacoub sur son aventure avec Dominique Strauss-Kahn. – Je n'aime pas cela. – La France doit-elle songer à se retirer, à commencer à se retirer du Mali pour la fin mars ? – On entend ça. – La France n'a pas vocation à rester au Mali, les troupes africaines doivent prendre le relais, nous nous organisons pour cela. – Hollande peut-il tenir son engagement d'inverser la courbe du chômage cette année ? – Nous ferons tout pour cela. – Vous n'avez pas dit oui. Approuvez-vous Harlem Désir quand il dit stop, plus d'impôts, il y en a assez. – Je pense qu'il faut faire attention à ne pas augmenter trop la pression fiscale et que nous devons, dans l'effort de redressement des comptes publics, maintenir un juste équilibre entre l'appel à contribution et les économies budgétaires. – Vous reconnaissez quand même qu'il y a eu plus d'impôts que d'économies budgétaires jusqu'à présent. – Nous avons essayé de faire en sorte que dans la réduction des déficits et la restauration de la compétitivité de la France, nous ayons à la fois des impôts et des économies. Nous avons 20 milliards d'économies, 10 milliards dans les 30 milliards d'efforts et 10 milliards pour accompagner le plan compétitivité suite au rapport de Louis Gallois. Et puis il y a effectivement un appel à contribution des entreprises les plus grandes et des contribuables les plus riches. – Je vous invite maintenant à écouter ce monsieur. – Qu'est-ce que ça vous inspire ? – Ça m'inspire une inquiétude. Nous voyons partout en Europe les populismes monter. – Alors pour nos internautes, il s'agit de Bépé Griot, dont le parti, son parti, arrive en tête à l'issue des élections législatives. – Donc elle est bien placée. – Et il est bien placée pour jouer un rôle important dans l'avenir de l'Italie. – Il est à la tête d'un petit parti qui s'appelle Cinquechtelle. C'est effectivement un leader populiste qui n'a rien proposé de très sérieux pendant la campagne électorale italienne. Et nous constatons partout en Europe la montée de ces populismes. D'ailleurs l'Europe aujourd'hui est confrontée à un triple phénomène qui conduit à une fragilisation de l'Europe. Le retour des égoïsmes nationaux, ou la volonté d'un certain nombre de pays, on le voit avec l'Angleterre, d'obtenir des dérogations pour eux-mêmes, là où l'Europe a toujours été un processus d'harmonisation et d'intégration. – Ce n'est pas le cas de la France. – Ce n'est pas du tout le cas de la France. Il y a au contraire une position très européenne qui souhaite que le budget de l'Europe soit doté de ressources propres, qui est favorable à davantage d'harmonisation sociale et fiscale. La montée des populismes, on le voit en Italie avec Griot, mais on pourrait le voir également en Grèce avec l'aube dorée, on l'a vu aux Pays-Bas et on le voit en France. – En France c'est qui ? – Également, le national notamment incarne cela. – Troisième phénomène. – Et puis il y a également la montée d'une certaine tentation séparatiste. On l'a vu en Catalogne où il y a des entités, des identités très fortes locales qui cherchent à s'exprimer. Ces trois phénomènes qui parfois se conjuguent les uns aux autres représentent un extraordinaire défi pour l'Europe. Il faut s'interroger sur ce qu'il signifie. L'Europe est un projet dont les peuples ont tendance à divorcer parce que l'Europe a été trop tardive à apporter des réponses à la crise. Et comme ministre des Affaires européennes, par construction très européenne, par conviction aussi, je souhaite que nous puissions réussir dans la réorientation de la politique de l'Union. Parce que si nous ne réussissons pas, nous accroîtrons le divorce. – Quand on écoute Bépé-Griot et qu'on observe ce que vous venez de décrire, on se dit l'Europe elle est menacée, elle va éclater un jour. – Ça dépendra de ce que nous serons en situation de faire dans les mois qui viennent pour donner plus de sens à l'Europe. – Vous m'inquiétez ? En situation de faire, en mesure de faire ? – En mesure de faire dans les mois qui viennent. – Ça veut dire qu'on n'est pas sûr de pouvoir le faire ? – Mais non, parce que nous avons, au cours des derniers mois, fait beaucoup de choses positives. Je pense à la remise en ordre de la finance, avec la supervision bancaire, la mise en perspective de la résolution des crises bancaires et de la garantie des dépôts, qui est une manière de dire que nous sommes déterminés, pour réussir la croissance, à remettre la finance de l'Union européenne en ordre. Nous avons aussi décidé, par exemple, dès lors que la supervision bancaire serait mise en œuvre, de pouvoir recapitaliser les banques des pays qui connaissent des difficultés pour casser le lien entre dette souveraine et dette bancaire. Donc tout ça va dans le bon sens. – Oui, mais Bernard Cazeneuve, on comprend. – Donc je pense que si nous continuons ce travail de remise en perspective de l'Europe… – Les peuples ne comprennent pas l'histoire de Pégrillot, c'est la manifestation d'une rupture, d'un divorce entre les peuples et ses élites. – Parce que les résultats de cette politique ne sont pas encore tangibles. Et ensuite, parce que l'Europe a mis trop de temps à s'engager dans ces stratégies. Si nous avions plus rapidement réglé le problème de la Grèce, si nous avions été plus rapides… – C'est de la faute à qui ? Merkel ? Sarkozy ? – On n'est pas là pour désigner des coupables. L'Europe n'est pas une machine à désigner en permanence des boucs émissaires. Et la France souffre trop de l'opposition constante organisée entre les uns et les autres. Moi, ce que je souhaite simplement, c'est que la réorientation de l'Europe dans laquelle on s'est engagé, avec la taxe sur les transactions financières, avec la supervision bancaire, avec l'union bancaire, puisse se poursuivre. Il faut pour cela que nous trouvions des initiatives de croissance. Le compromis qui a été trouvé pour le budget européen, si on arrive à avoir la flexibilité maximale dans la mobilisation des dépenses, permettra de dépenser 50 milliards d'euros de plus qu'à l'occasion du précédent budget. – Oui, mais attendez, on vous dit, aujourd'hui, il faut faire des économies. L'Allemagne dit ça, Mme Merkel dit ça. Alors, est-ce que ce n'est pas la fracture entre l'Europe du Sud, d'un côté, qui dit, nous, on a assez, on a arrêté, et puis l'Europe du Nord qui dit, eh bien, il faut de la rigueur, il faut faire des réformes. Est-ce qu'on n'est pas là, je dirais, un carrefour, une espèce de… – Mais je crois que l'Europe, dans son ensemble, est face à un choix. Il n'y a pas l'Europe du Sud d'un côté, l'Europe du Nord de l'autre. Il y a une nécessité pour l'Europe de dégager, à travers des compromis intelligents, un chemin pour la croissance. C'est ça le défi auquel nous sommes confrontés. Le budget de l'Union européenne, qui n'est pas le budget dont nous rêvions, est le moins mauvais des budgets pour réussir une ambition de croissance dans un contexte européen qui est étendu. Mais si, aujourd'hui, dans la négociation avec le Parlement européen, nous parvenons à mobiliser tous les crédits de paiement nécessaires au financement des politiques de l'Union, nous aurons dépensé 50 milliards de plus que dans le précédent budget. Deuxièmement, nous sommes, à travers la réflexion autour de la feuille de route d'Hermann von Rompuy, dans une démarche destinée à faire converger les politiques économiques de l'Union. Si, à travers la contractualisation, nous parvenons à créer les conditions d'une contractualisation de compétitivité et de croissance, pour que l'Europe soit aussi capable de faire les investissements de compétitivité dont elle a besoin. Alors, nous créerons, là aussi, un chemin pour la croissance et pour les investissements sur le corps. – Mais Mme Merkel n'est pas d'accord avec ce que vous dites ? – Oui, mais vous savez, on ne peut pas raisonner comme ça. Sur la supervision bancaire, nous n'étions pas d'accord avec les Allemands au début. Ça ne nous a pas empêché de trouver un compromis. Et un compromis qui permet aujourd'hui à la supervision bancaire de se mettre en œuvre. Les Allemands n'étaient pas spontanément d'accord sur l'intervention du mécanisme européen de stabilité sur le marché secondaire des dettes souveraines. Les Allemands n'étaient pas nécessairement d'accord sur la décision prise par Mario Draghi d'accompagner l'intervention des mécanismes de solidarité sur les marchés financiers pour stopper la spéculation. Mais à la fin, nous avons toujours trouvé des compromis. Je le dis d'ailleurs parce qu'il y a une espèce de ritournelle française qui repose sur une erreur de parallaxe dans l'analyse. – Parallaxe ? – Oui, une erreur d'appréciation. On se met dans un angle mort et on regarde la relation franco-allemande à partir de cet angle mort. – Les internautes ont pu croire que c'était un médicament. – Et par conséquent, on se trompe en regardant la relation franco-allemande de cette manière. La relation franco-allemande, aujourd'hui, elle a permis, sur bien des sujets, la France et l'Allemagne assumant leur position au début, de construire des compromis ensemble. Et ça a toujours été ainsi. Vous savez, le général de Gaulle et le chancelier Adénoer n'étaient pas nécessairement d'accord sur le lien transatlantique. Helmut Schmidt et Valéry Giscard d'Estaing n'étaient pas nécessairement d'accord sur l'intervention de l'État, sur la réunification qu'Aule et Mitterrand ont discuté parfois dans des conditions difficiles. Mais toujours, la France et l'Allemagne, à la fin, ont réussi à faire des compromis. Et avec l'Allemagne, qu'il s'agisse de la supervision bancaire, de l'intervention de la Banque centrale pour lutter contre la spéculation, qu'il s'agisse du budget de l'Union Européenne… – Il faut réformer la Banque centrale, non ? Il faut qu'elle soit plus proche des politiques, des décisions politiques. – Mais la Banque centrale est indépendante. Mais en même temps, nous constatons que la Banque centrale, dont le mandat est de sauver, quand elle est en danger, la monnaie et de garantir la stabilité des prix, a su, au cours des derniers mois, en toute indépendance, prendre des décisions intelligentes. Mais elle a pris ces décisions intelligentes parce qu'à un moment donné, les chefs d'État et de gouvernement ont été en situation de dire il faut remettre en ordre la finance, il faut l'union bancaire, il faut être capable de recapitaliser les banques des pays qui sont en difficulté parce que si on n'a pas un système financier qui est capable de financer l'économie réelle, il n'y aura pas de croissance. Et c'est parce que les chefs d'État et de gouvernement, à un moment donné, ont été capables de prendre ces décisions, que la Banque centrale européenne, en toute indépendance, a emboîté le pas. – Trois petites questions pour terminer, Bernard Cazeneuve. L'Europe est-elle en danger, aujourd'hui ? – L'Europe, c'est quelque chose de fragile et c'est un combat. Donc l'Europe est toujours en danger lorsque la crise est là. Et l'Europe, en même temps, s'est toujours construite, comme le disait Jean Monnet, à travers les crises. – Pouvez-vous, jure et craché, me dire que la France sera à 0% de déficit de son PIB en 2017, comme promis ? – C'est un objectif auquel nous n'avons pas l'intention de déroger. Et je pense que nous tiendrons cet objectif-là, parce qu'il y a, dans la politique du gouvernement, une détermination à rétablir les finances publiques et qui n'a pas prévalu jusqu'à présent. Je vous rappelle d'ailleurs que l'abandon de l'objectif de 3%, c'est une demande française il y a quelques années. Si nous n'avions pas eu cette demande avec d'autres, nous ne serions pas dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Il faut quand même le rappeler. – Troisième question, Angela Merkel peut-elle être battue aux législatives allemandes à l'automne ? – Je n'en sais rien. – Vous le souhaitez ? – Je ne souhaite rien du tout. C'est aux Allemands de prendre leur décision. On n'a pas à commenter la situation politique des autres États lorsqu'on est ministre des Affaires européennes. On a bien entendu ses préférences politiques. Nous sommes membres d'organisations, c'est tout à fait normal. Une fois que les gouvernements sont désignés, nous travaillons avec eux. Je crois qu'il n'y a pas d'autre position que celle-ci si on veut être efficace en Europe et si on veut avoir un minimum de sagesse dans l'exercice de la responsabilité ministérielle. – Vous êtes optimiste ? – Très. – Merci Bernard Cazeneuve. – Il faut le mener. – Merci beaucoup, bonne journée. – C'est moi. – Sous-titrage ST' 501